Avec un ligneur comme ça, en général, c'est le départ le matin sur les coups de 4 heures. Le temps de bouetter les hameçons. Si c'est à la palangue, on bouette les hameçons, colle à l'eau et puis vire les palangues après. Je travaille à peu près avec, pour aller, entre 300 et 600 hameçons par jour. Et autrement aussi, je fais du lieu. Donc là, c'est en général, je pars à 2 heures du matin, parce que j'ai 3-4 heures de route avant d'arriver sur la zone de pêche. Et puis, je pêche du lieu, du lieu de ligne. Je ne travaille qu'à l'hameçon. Je m'appelle Claude Herry, je suis marin pêcheur, artisan à mon compte sur un ligneur de 8,50 m. C'est un bateau que j'ai fait construire en 2004, pour pouvoir finir ma carrière avec, vu que l'autre bateau était vieillissant. Et il s'avère, quand il était mis à l'eau, il y a eu des malfaçons à la construction. L'expertise donnait le bateau non navigable dans l'état. Donc le bateau est resté 6 ans le long du quai, jusqu'en 2011, jusqu'à ce que je fasse réparer à mes frais le bateau. En attendant que la contre-expertise soit rendue en appel au tribunal de Rennes, où j'ai eu gain de cause en 2015. En 2011, pour faire réparer le bateau, j'ai dû réemprunter 35 000 euros à la banque, qui ont fait une restructuration de prêts, donc qui ont pris tous les intérêts qui couraient depuis 2005 à 2011. Ils ont tout englobé, et ça faisait un prêt de 289 000 euros, avec des échéances à 2700 euros. Ce qui n'est pas viable pour un bateau de cette taille. Et fin 2019, je me suis retrouvé dans le dur, parce que la saison, mauvais temps, et puis prix du poisson qui était pour rien. Je n'ai pas pu honorer une échéance. Donc le mois après, j'ai fait pareil, je n'ai pas payé, et aucune relance. Et comme ça, jusqu'en avril 2022, où j'ai reçu un courrier d'avocat de la BPGO, qui me réclamait une somme de 170 000 euros à régler sous 8 jours. Un matin, en sortant, j'ouvre le portail, je tombe sur une affiche qu'un huissier était venu passer, qui indiquait que ma maison était mise en vente aux enchères le 20 février, de mémoire, alors que j'avais fait appel. Et c'est là que j'ai pris contact avec Jean-Paul Elka, la CGT Marins à Grand Ouest, pour faire un point presse. Cet article a dû faire des vagues. En l'espace de 15 jours, la somme de 170 000 euros que je leur devais était retombée à 80 000 euros, mais à payer en une seule fois. D'où mon problème actuellement pour réunir 80 000 euros pour sortir de cette galère. Les petits sont très isolés. C'est vrai qu'on parle souvent de ce fameux mot du lobby. Mais à la pêche, les lobbies, c'est plutôt les gros armements. C'est eux qui ont l'oreille de nos représentants professionnels, des représentants politiques. Mais par contre, les petits bateaux, les femmes et les hommes qui travaillent sur les petits bateaux, ils sont généralement, malheureusement, beaucoup moins en lien. Il y a beaucoup moins de collectifs que, par exemple, en agriculture. Et souvent, cet isolement génère des catastrophes. Parce qu'ils ne vont pas être soutenus ou difficilement. Parfois, il y a aussi une question d'honneur. On n'a pas forcément envie de témoigner aux collègues de difficultés. Et ça va conduire à des situations catastrophiques. Alors, je m'appelle Charles Brenne. Je suis le président et fondateur de l'association Pleine Mer. C'est une association qui a été créée il y a 6 ans aujourd'hui et qui milite pour le soutien à la transition. C'est un mot un peu fourre-tout. Mais on a envie que la pêche soit plus sociale, plus écologique et qu'elle puisse rémunérer correctement celles et ceux qui la pratiquent. En fait, c'est extrêmement difficile, beaucoup plus compliqué pour une entreprise de petite pêche, d'avoir ce qu'on appelle un prévisionnel, beaucoup plus robuste, on va dire, qu'une entreprise souvent à terre. Donc, c'est cette difficulté, ces aléas, qui peuvent faire que, parfois, les banques vont nous prêter. Mais que les aléas de la vie vont être très compliquées où, techniquement, on va se retrouver face à des situations qui n'avaient pas été anticipées, ni par le banquier, parfois, et ni par l'armateur du bateau. Et on revient aussi au même système, c'est qu'il n'y a pas assez de systèmes d'entraide collectives ou d'assurance ou de garde-fous qui permettraient d'éviter ces situations comme celle de Pologne. Moi, j'ai un souvenir précis qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années où un banquier qui, à mon avis, n'avait pas mis de bottes et n'avait pas fait de sport depuis très longtemps m'a expliqué que ma façon de pêcher était une façon... C'était quoi ? De manière très péjorative, folklorique. Il avait parlé d'une démarche folklorique. Et j'avais été très surpris qu'un banquier qui, à priori, n'avait jamais mis les pieds sur un bateau ou alors pas depuis très longtemps, puisse m'expliquer que mon modèle était folklorique. Donc, je ne veux pas faire attention aux crédits maritimes, mais je pense qu'ils jouissent d'une position assez favorable parce qu'intuitivement, beaucoup de pêcheurs vont s'installer en allant les voir. En tout cas, moi, ce que je conseille à tout un chacun et à celles et ceux qui vont s'installer, c'est d'aller voir d'autres banques. Moi, c'est ce que j'ai fait après et j'ai été beaucoup mieux reçu dans des banques qui, sur le papier, ne connaissaient beaucoup moins bien la pêche. Par contre, quand on explique les aléas, les conditions, n'importe quel banquier peut faire correctement son travail. Donc, en tout cas, moi, je ne privilégierais pas forcément le crédit maritime qui a aussi des liens avec la coopération maritime, avec les comptoirs d'habitaillement. Donc, c'est aussi toute une grande famille qui est souvent très proche des gros armements, mais apparemment, quand un petit isolé a des difficultés, là, il y a beaucoup moins d'entraide et beaucoup moins de compréhension. Bonjour, Emmanuel Cepher-Gaillardin de la Banque Populaire Grand Ouest. Ce dont je peux vous parler, c'est finalement de notre relation avec M. Eric, qui est un client de très longue date chez nous. Et bien entendu, quand vous avez un outil de travail qui ne vous permet pas de travailler et donc de gagner votre vie, ça rend les choses tout de suite beaucoup plus compliquées. Et dès cette époque, on a adapté ces solutions au fil du temps pour tenir compte de l'évolution de sa situation. Et donc, malgré ces engagements, ils n'ont pas toujours été tenus, pas toujours été respectés. Claude Hérim me parlait d'un moment donné où il y avait des échéances de 2700 euros par mois et du coup, qui étaient tellement élevées qu'en fait, il s'est retrouvé dans une spirale quand même assez compliquée à résorber. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que nous, on a toujours cherché à adapter les solutions mises en œuvre pour, encore une fois, préserver son activité professionnelle et ses revenus. Et ce type, en fait, de solution n'est jamais mis en œuvre de façon unilatérale. Et comme vous le savez, la relation entre une banque et un client, elle est d'abord et avant tout basée sur l'humain et la confiance. Et ce qu'implique la confiance, c'est le respect des engagements réciproques. Après, dans une négociation avec la banque, c'est quand même, vous le savez bien, c'est quand même compliqué de pouvoir négocier face à une banque comme le Crédit Maritime, qui est quand même assez puissante. L'intérêt, en fait, d'une banque, quelle qu'elle soit, y compris le Crédit Maritime, bien sûr, c'est de toujours trouver la solution qui permette au client de rembourser son crédit. J'ai essayé de calculer un petit peu le montant de prêts qu'il a fait. Et c'est vrai que maintenant, c'est les intérêts, en fait, aussi cumulés sur toutes ces années qui pèsent lourd dans la balance. Ça, c'est des choses qui peuvent se négocier aussi, j'imagine, du côté de la banque. Alors moi, je ne connais pas la teneur des échanges entre notre service de recouvrement et M. Eric. mais j'imagine que toutes les options sont sur la table. Et le dialogue, en fait, il est toujours présent puisque des décisions sont en cours pour trouver une solution à l'amiable avec lui. En ce qui concerne la maison, bien entendu, on a fait une demande de report dans l'attente de trouver une solution amiable. Vous parlez bien de négociations possibles avant la date du 6 mai à laquelle il passe au tribunal. Il y a déjà en cours, les discussions sont en cours pour trouver avec M. Eric une solution à l'amiable. Et du coup, pour éviter l'hypothèque de la maison ? Bien entendu, pour trouver une solution alternative. Il y a un collectif d'habitants de Plougastel qui s'est réuni pour essayer de l'aider. Donc là, pour le moment, lui, les informations qu'il a, donc c'est tribunal le 6 mai. Et pour cette date-là, il doit trouver la somme de 80 000 euros. OK. Et donc, il y a une cagnotte en ligne qui a été mise en place si jamais il y a des gens du Crédit Maritime qui veulent participer. C'est noté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501